Bonsoir à tous, le thème de ce soir est Prions pour la repentance du président Emmanuel Macron La méditation d'aujourd'hui va être sur le livre de Daniel au chapitre 4 à partir du verset 1 La Bible dit Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération Moi, Nébuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais J'ai eu un songe qui m'a effrayé Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone Afin qu'ils me donnent l'explication du songe Amen Pour planter le contexte, c'est le roi Nébuchadnezzar, roi de Babylone C'était à l'époque le prophète Daniel, Beltatzar Il y avait Chedra, Meshach et Abednego qui étaient présents C'était juste après que le roi Nébuchadnezzar ait érigé une statue, un grand idole Et qu'il demande à tous les peuples qui habitaient sous l'empire de Babylone De se prosterner au son des instruments Alors Chedra, Meshach et Abednego avaient refusé de le faire Et il les avait lancés dans le four ardent Et c'est là que Dieu les a délivrés Et par la suite, le roi Nébuchadnezzar de Babylone a cru au Dieu d'Israël, le Dieu des cieux Je déclare dans le nom de Jésus Christ Que le président Emmanuel Macron va expérimenter l'amour du Dieu véritable De Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob A travers son Messie, Yahshua Ramachir, Jésus Christ Prions et jeûnons pour sa repentance frères et sœurs C'est notre devoir de prier pour les autorités en tant que chrétien De n'importe quelle confession que tu sois La Bible dit que nous devons prier pour les autorités Prions pour le président Emmanuel Macron frères et sœurs Mettons-nous en jeûne Faisons des jeûnes de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours Pour que Dieu puisse toucher le cœur du président Emmanuel Macron Prions pour que Dieu bénisse son foyer Pour que Dieu puisse le préserver de toute œuvre du diable Et qu'il puisse déchirer le voile qui le tient aveuglé Au péché Prions pour cela Afin que Dieu puisse utiliser le président Emmanuel Macron En la faveur du Dieu véritable Par la suite, ce que nous avons remarqué C'est que Dieu a touché le cœur du roi Nabucanistar De telle sorte qu'il a confessé le Dieu d'Israël Mais avant il était en contre de leur Dieu Et peut-être qu'aujourd'hui je ne connais pas la croyance du président Emmanuel Macron Mais vous savez ce n'est pas simplement une histoire de croire C'est une histoire de naître de nouveau Il faut se repentir radicalement de son péché et de son ancienne façon de vivre C'est ce qu'a fait Nabucanistar Nabucanistar a reconnu l'autorité du Dieu véritable Du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob Alors qu'est-ce qui se produisait lors de ce contexte ? Il a fait appel à Daniel Daniel a écouté lorsque le roi a commencé à raconter le rêve qu'il avait fait Et au verset 24 il lui donne la révélation Il dit Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabucanistar Au bout du 12 mois comme il se promenait dans le palais royal à Babylone Le roi prit la parole et dit N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie Comme résidence royale Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence La parole était encore dans la bouche du roi Qu'une voix descendit du ciel Apprend roi Nabucanistar qu'on va t'enlever le royaume On te chassera du milieu des hommes Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger Et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine Sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît Amen Frères et sœurs partageons cette vidéo un maximum Et nous prions pour que Dieu puisse toucher le cœur du président Emmanuel Macron Nous ne sommes que des hommes La Bible dit que toute autorité qui est sur terre a été désignée par Dieu C'est Dieu qui décide qui va régner dans chaque pays C'est Dieu qui décide, c'est lui qui place les autorités Voilà pourquoi Jésus aura parlé à Ponce Pilate Et il leur a dit si tu es roi, si tu es empereur, si tu es à ta responsabilité C'est parce que Dieu t'a placé C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend Alors que le président puisse voir cette vidéo Et qu'il puisse savoir que Dieu l'aime Que Dieu a un plan merveilleux pour lui Et que Dieu veut lui offrir la vie éternelle Et que la seule chose qu'il lui demande C'est de se repentir et de se sanctifier De toute façon, même s'il y a une grande pression derrière Des gens très puissants derrière les gens qui sont présidents Mais la puissance de Dieu est bien plus grande que celle des hommes Il est préférable de plaire à Dieu Et de renier sa vie sur terre Plutôt que de plaire aux hommes Et perdre son âme en l'éternité en enfer C'est un message Qui va tout droit au peuple de Dieu en France A tous les chrétiens A tous ceux qui croient au Dieu d'Israël A travers le Messie Jésus Christ C'est un message Qui va au président Que Dieu puisse toucher son cœur Et nous croyons véritablement Frères et sœurs Que la prière a du pouvoir Alors nous allons prier Et je vous encourage S'il y a des pasteurs qui regardent cette vidéo Mettez vos églises Dans le jeûne et dans la prière Pour le président et pour sa femme Et que Vous qui voyez la vidéo Montrez-la à vos pasteurs Ou bien partagez ce sujet de prière A vos pasteurs Nous allons tous rentrer dans un jeûne Et dans un temps de prière Pour le président Emmanuel Macron Et son épouse Père éternel mon Dieu Je te remercie pour la vie Du président Emmanuel Macron Et de son épouse Seigneur C'est toi qui l'a créé mon Dieu Et c'est toi qui a permis Qu'il soit président Dans cette génération Seigneur c'est toi qui donne C'est toi qui reprend Quand tu as brisé l'orgueil Du roi Nabucanesta Parce qu'il n'a pas voulu reconnaître Ta royauté mon Dieu Je te demande que tu puisses agir Dans la vie du président Emmanuel Macron Touche son coeur D'une bonne façon Mais s'il s'obstient A te rejeter Seigneur Je t'en supplie Seigneur Sois miséricordieux avec lui Mais fais lui comprendre Qu'il faut qu'il t'accepte Et fais qu'il t'accepte Qu'il se reprend de ses péchés Et qu'il puisse préparer Ta venue Seigneur Jésus Christ Merci pour ton amour Seigneur Que toute la gloire te revient Et ta parole dit Tout ce que vous demanderez Au Père en mon nom Je vous le donnerai Au nom de Jésus Amen Passez une excellente soirée Frères et sœurs Prions pour la repentance Du président Emmanuel Macron Sois bien Jésus 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 Jésus